Donc l'insoumission.fr, c'est une plateforme d'actualité et qui participe à la bataille culturelle et donc en ce moment contre la vie chère bien sûr, à travers une série d'articles. Et donc on a pris comme symbole un phare, je ne sais pas si on voit à la caméra, parce que le but c'est donc d'éclairer l'alliance entre le capital et l'extrême droite, ou le fascisme, et éclairer aussi ceux qui s'y opposent, donc tous les gens qui sont par exemple sur ce plateau ce soir. Et on mène en ce moment quatre séries d'articles. Donc la première c'est sur les assistés d'en haut. Donc les assistés d'en haut, c'est ceux qui se gavent. En France, il y a cinq milliardaires qui possèdent autant que 27 millions de personnes. Notre but c'est de les démasquer. Parce qu'on l'a dit, on ne les voit jamais dans le métro, mais en fait on ne les voit jamais nulle part. Ils ont quelques stars, Vincent Bolloré, Bernard Arnault. Pouyanné. Pouyanné, mais bien contre son gré, et récemment. Et oui, c'est le petit. Là on sort un portrait de François Pinault, qui parmi les téléspectateurs, même parmi nous, dans la rue, est-ce qu'on serait vraiment capable de reconnaître François Pinault, qui est quand même la septième fortune de France, et qui confise qu'à lui seul... Mais il ne va jamais dans la rue. 30 milliards d'euros. Mais non, il n'y va jamais, on ne sait pas. La dernière fois qu'on est venu sur ce plateau, on a cité François Delapierre, qui disait, les ultra-riches, ils ont des noms, ils ont des adresses, ils ont des visages. Ça n'a pas du tout plu à LCI. Ils nous ont accusé d'alimenter la haine anti-riches. Alors nous, on accuse LCI d'alimenter la haine anti-pauvre. Et s'il y a de la pauvreté dans ce pays, c'est parce qu'il y en a qui profitent. L'économie, c'est un gâteau. Ce que certains mangent, les autres, ils ne l'ont pas. C'est aussi simple que ça. Les médias traditionnels, ils parlent des assistés d'en haut, d'en bas. Et nous, on parle des assistés d'en haut. Ils parlent du polluant de dingue que coûtent les allocations. La fraude sociale, c'est 70 millions, 700 millions d'euros. La fraude fiscale, c'est 80 milliards. L'évasion fiscale, c'est 80 milliards. Et il y a aussi 157 milliards de subventions aux plus grandes entreprises du pays, rien que l'année dernière, avec zéro contrepartie sociale et environnementale. Ça, c'est pour les assistés d'en haut. Ensuite, leurs petits copains, les députés RN, puisque le rôle de l'extrême droite, historiquement, ça a toujours été de diviser le peuple. Ils prennent n'importe quoi. Ça peut être la couleur, l'origine. Ça, ça n'a pas d'importance pour l'extrême droite. L'important, c'est de diviser le peuple, selon la bonne formule. Diviser pour mieux régner. Donc, nous, on démasque le Rassemblement national sur deux terrains, le social et le racisme. Alors, le RN, à l'Assemblée nationale, ils ont voté contre la taxe des super profits, contre le rétablissement de l'ISF, contre la régulation des yachts, des jets privés, et en même temps, contre la hausse du SMIC, contre le blocage des prix, enfin, toutes les mesures sociales. Donc, ça, c'est pour le côté social. Et sur le côté racisme, on a eu le dernier exemple en date avec Grégoire de Fournasse, qui a crié tout simplement « retourne en Afrique » à un député, Carlos Martens Bilongo. Donc, on a lancé une série de portraits des 89 députés, pour montrer leur lien avec le capital et avec les gros pouscules néo-nazis. Notre troisième série de portraits, qui concerne les éditorialistes de plateau. Donc, ici, on est sur un plateau, on sait d'où on parle. On connaît nos convictions et on les assume. Aux heures de grandes écoutes, vous avez des militants politiques, par exemple, Christophe Barbier, qui vient tous les jours nous servir sa soupe pour le capitalisme ultra-financier, ultra-libéral, mais jamais il vous dira ses convictions. Il prétend ça comme... Voilà, c'est sa neutralité. Nous, on est là pour montrer que non. C'est un mythe, cette neutralité journalistique. Ils ont une idéologie et ils la défendent ardemment tous les jours. La dernière série de portraits, c'est les portraits des nôtres, ceux qui luttent, celles et ceux qui luttent. On a récemment sorti l'incroyable histoire de Christian Rodriguez, qui est passé des prisons de Pinochet à Jean-Luc Mélenchon. Les portraits de Ourdi Asiat Dulong et de Martine Billard arrivent. Et notre but, là, c'est de montrer les militants de l'ombre, qui donnent l'espoir, qui t'a animé tout à l'heure, de montrer tous ces militants sans lesquels il n'y aurait pas de lutte, il n'y aurait pas d'opposition. Par exemple, cet après-midi, il y a eu des militants qui ont fait des parquets de tracts, des milliers et des milliers de tracts emballés patiemment à la main. Oui, le tract contre la vie chère a été tiré à 2 millions d'exemplaires. Oui, et donc ces 2 millions d'exemplaires, ils sont distribués dans toute la France par des gens, qui donnent bénévolement de leur temps. Encore 2 minutes, parce qu'après, il faut qu'on libère... Même moins de 2 minutes. On va lancer une dernière série qui est vraiment en lien avec cette campagne contre la vie chère, puisque la vie chère, c'est un résultat d'un système économique. Et donc, on va lancer une série intitulée « Désintox économique » pour démonter les arguments pseudo-pragmatiques de la caste d'en haut, pour montrer que c'est un système qui bénéficie aux milliardaires, qu'il y a des responsables de cette vie chère, il y a des gens qui tirent profit et qui vont absolument défendre ce système. Et c'est contre ces personnes-là qu'on va lutter. Pour terminer, il faut que je remercie quand même l'équipe de l'Insoumission. Il y a Nadim Février, qui est rédacteur et qui s'occupe aussi d'organiser tous les rédacteurs militants. D'ailleurs, j'en profite pour passer un message. On recrute. Si vous voulez participer à la bataille culturelle, vous nous écrivez. Ce sera Nadim qui vous répondra. Et il y a Juliette, qui est notre Céline Sciamma à nous, qui me fait des vidéos qui cartonnent sur les réseaux sociaux. La dernière, elle a fait 300 000 vues sur YouTube, sur la misère étudiante. Et demain, sort une vidéo où on voit Julie Garnier. C'est une vidéo sur le chaos dans les transports. Voilà.